Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de comment créer une relation. Vous venez d'avoir une personne qui vous écrit sur votre page Facebook C'est quoi ton programme ? Alors souvent les personnes ne se présentent pas, vont vous interpeller très directement puis s'attendent à une réponse aussi directe. Voilà, donc nous on va prendre notre temps parce que ce qu'on veut c'est une relation de qualité. Donc déjà on va lui dire bonjour, on va la nommer par son prénom et puis on va se présenter. Donc moi à chaque fois je mets, moi c'est Anne-Sophie parce que ma page pro c'est une française et son Beachbody. Je suis coach, je raconte mon histoire. En 2013 j'ai perdu 30 livres et mon mari 60 livres avec les programmes sur DVD. Et je commence à leur poser des questions parce qu'il faut savoir que les gens sont plus intéressés par eux que par nous. Donc on va s'intéresser à eux. Alors voilà des exemples de questions que je leur pose. Il existe plusieurs programmes qui pourraient te convenir. Je me permets de te poser plusieurs questions pour t'aider au mieux. Quel est ton objectif ? Est-ce que c'est perdre du poids ? Est-ce que c'est prendre de la masse, se tonifier ? A quoi selon toi est due ta prise de poids ? Quel est ton niveau de sport ? Sur une échelle de 0 à 10, à combien estimerais-tu ta motivation à changer de comportement ? As-tu des douleurs articulaires, des problèmes de santé que je devrais connaître ? Peux-tu me dire ton menu sur une journée ? Alors ça fait beaucoup de questions. Moi j'y vais une par une. Ça fait vraiment bien si vous leur demandez ce qu'ils mangent dans la journée. Parce que tout simplement vous faites professionnel. Ça vous intéresse vraiment de les aider. Et vous allez au fond des choses. Donc c'est important ce genre de questions. Voilà, maintenant patience. On dit qu'il faut pas moins de 6 conversations pour intéresser les gens. Donc on va y aller doucement. Il se peut très bien que vous passiez des journées, des semaines et voire des mois pour faire une vente. Pour qu'une personne vous dise « Eh ça y est, j'ai envie de prendre le programme ! » Oui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut de la patience et il ne faut pas aller trop vite. Votre but c'est d'aider les gens, ne l'oubliez pas. Donc il faut faire des réponses courtes, pas plus dix lignes. Ne faites pas des gros pâtés. Les gens fuient les pâtés, ils n'aiment pas ça et ils ne vont pas les lire et ils ne vous répondront pas. Essayez de prendre rendez-vous avec eux pour un Skype ou un appel téléphonique. Ça m'arrive fréquemment de dire « Écoute, je vois que t'as beaucoup de questions. Le mieux, ça serait vraiment qu'on sait au téléphone parce que je vais pouvoir vraiment répondre à toutes tes questions et ça me fera vraiment plaisir de t'aider. » Les gens connectent mieux quand ils ont quelqu'un de réel devant eux. Si vous faites un Skype ou autre, soyez bien présentable et souriant. Même au téléphone, on perçoit ces détails. C'est super important, il faut être enthousiaste, il faut aimer ce qu'on fait parce que sinon on n'est pas crédible. Alors, répondre aux objections. Je sais que Marjorie va faire un petit cours là-dessus aussi, je ne veux pas être trop longue. Si les personnes sont sceptiques et que vous ne savez plus trop quoi dire, le mieux est de demander à votre upline. C'est certain que nous, on a plus d'expérience, on peut répondre et on peut aussi faire en sorte que la personne ne soit pas frustrée et retranchée dans ses objections. Donc, on est là pour vous aider, on est là pour vous guider, on est passé par le même chemin que vous, donc on sait que ce n'est pas facile au début, donc vous n'hésitez vraiment pas. Soyez confiant, votre argumentaire doit être censé et doit permettre d'éduquer les personnes. Souvent, les objections sont dues à des méconnaissances ou à des expériences que quelqu'un aurait relatées dans la famille. Et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, c'est souvent dû à des craintes et méconnaissances. Donc, il faut essayer de gratter un peu les objections et savoir pourquoi elle pense ça, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a déjà eu une expérience en lien et voilà. Comment relancer la conversation ? Des fois, la personne, elle ne parle pas beaucoup, donc il va falloir lui tirer un peu les verres du nez. Donc, on peut essayer de parler de tout, de sa famille, de son travail, de ses hobbies, de sa passion, du sport. Il faut essayer de trouver des points communs. Proposez une vidéo à regarder une fois que vous aurez bien ciblé les besoins de la personne. C'est certain que ça fait bien de proposer une vidéo des programmes. Si vous pensez qu'elle serait intéressée par un ou deux programmes, proposez-lui toujours deux options. Et puis, quand vous proposez la vidéo, faites la formulation du style « Si je te propose une vidéo d'un programme, voudrais-tu la regarder ? » Si elle vous répond « Oui », c'est déjà positif. Il faut avoir des « Oui » dans la conversation. Si vous ne savez pas si le programme pourrait convenir à la personne, vous pouvez demander à votre sponsor, c'est-à-dire à moi ou à Marjorie. Sur les groupes de coach aussi, vous avez Coach au Québec, les gens sont là pour répondre aussi aux questions. Ou allez dans les « Frequently Asked Questions », c'est les questions les plus fréquemment posées sur Team Beachbody. Pourquoi la personne devrait-vous choisir ? Alors, c'est certain qu'il y a des gens qui vont faire leur cueillette de coach. Donc, pourquoi vous, vous seriez mieux qu'un autre coach ? Il va falloir se vendre. On vend son image, on vend nos qualités. Donc, tout au long de la conversation, je mets en avant mes qualités, les avantages qu'ils auront à embarquer dans l'aventure Beachbody avec moi. Trouvez vos qualités à mettre en avant et faites-en une plus-value. Qu'est-ce qui fait que vous serez une coach exceptionnelle ou un coach exceptionnel ? Parlez des choses que vous pourrez leur apporter le long de leur aventure. Demandez-leur comment ils voudront être poussés lorsqu'ils auront un coup de mou. C'est important aussi de savoir qu'on est humain, quoi. Il y a des moments où on est un peu moins à fond dedans. Et il faut leur demander comment ils veulent être interpellés. Quand ils participeront moins sur les groupes, ils arriveront à se trouver des excuses, etc. Donnez-leur dès maintenant des conseils, comme si la personne faisait déjà partie de votre gang. Ça, c'est super important. Il faut montrer qu'on est là pour vraiment les aider, quoi. On n'est pas des vendeurs. Donc, moi, quand ils m'ont donné leur menu, je leur fais déjà une analyse de leur menu et des choses qu'ils peuvent déjà mettre en avant et en place pour perdre un peu de poids et puis se sentir mieux dans leur peau. L'annonce du prix. Donc, on annonce le prix avec délicatesse et seulement quand on sent que c'est le bon moment. Il faut quand même avoir une certaine conversation, un feeling avec la personne pour annoncer le prix. Si vous y allez trop vite, souvent, ça ne va pas faire quelque chose de positif. On ne donne pas le prix tout de suite. Si la question de présentation est « c'est quoi le prix ? » Et oui, ça arrive fréquemment que les gens vous interpellent en disant « c'est quoi le prix ? » Clairement, ce n'est pas ça, quoi. La personne, ce n'est pas le prix qui va changer sa vie. C'est bien tout le programme, la prise en charge, l'alimentation qui va changer sa vie. Donc, il faut mettre en avant que ce qui est important, si elle vient vers nous, c'est qu'elle a un besoin de se transformer ou de se sentir mieux dans sa peau. On essaie de comprendre la personne, pourquoi c'est le prix qui vient avant l'efficacité du produit ou la chance de changer sa vie. Bon, c'est exactement ce que je viens de dire. Si la personne est concentrée sur le prix, mettez en avant la garantie satisfaite ou remboursée intégralement. Mettez en avant la qualité du service à la clientèle et proposez le « on demand ». Ben oui, ce n'est pas cher, c'est 40 dollars pour 3 mois. Et ils ont accès à 11 programmes avec des guides alimentaires. Vous pourrez les aider et faire un groupe spécial « on demand ». Donc, il y a vraiment des super programmes. Quand enfin le moment vient d'annoncer le prix, nous voilà. Et voilà, la personne semble enchantée et souhaite s'engager. Je lui explique toute la procédure d'achat. Je la fais d'emblée s'inscrire comme membre gratuit de Team Beachbody. Ainsi, je suis assurée que si elle commande à minuit, elle sera bien ma cliente. Je donne aussi le numéro du service à la clientèle. Des fois, le site est capricieux. C'est clair que des fois, les gens ont du mal à s'inscrire à cause du nom de leur ville avec des tirés. Il faut savoir que le site n'accepte pas les accents, les tirés, c'est un peu galère. Donc, il faut aussi mettre le code postal en majuscule. Des fois, ça ne passe pas à cause de ça. Je n'oublie pas d'expliquer le renvoi automatique de Tchécologie et l'opportunité d'avoir 25% sur les programmes et produits si elle signe comme coach discount. Je souhaite la bienvenue à la personne dans mon équipe. Je lui envoie régulièrement des messages en privé pour savoir où elle en est et si elle a reçu le colis. Alors, il y a annoncé le prix ensuite. Oui, alors, il y a eu deux petites images qui se sont juxtaposées. Ce n'est pas grave. Ça, c'est l'étape juste avant la commande. Donc, je leur demande à votre avis combien cela coûte. Cela me permet d'avoir une idée sur ce que la personne est prête à s'engager ou non. Donc, ça, c'est important parce qu'en lui demandant combien cela coûte à son avis un coach, un groupe de motivation, deux mois de programme, un guide alimentaire, etc., etc., la personne, elle prend conscience que oui, ça fait quand même pas mal de choses et que finalement, des fois, il pense à ce prix-là et puis c'est plus facile quand on va leur dire le prix. Ensuite, j'énumère tout ce que le prix va comprendre et enfin, je donne le prix. Si je n'ai plus aucun message ensuite, je redemande à la personne de me reconfirmer que je dois bien lui garder une place dans mon prochain groupe de défis et que pour moi, c'est important de le savoir. J'ai alors toujours une réponse. Oui, sinon, ils n'ont pas l'impression qu'ils nous ont pris notre temps. Donc, c'est certain que si je n'ai plus de réponse alors que ça faisait plusieurs jours que je parlais avec cette personne et que c'est juste après l'annonce du prix, je lui demande clairement, est-ce que tu veux toujours faire partie de mon équipe parce que moi, j'ai un nombre de places restreintes parce que je dois prendre du temps avec les personnes qui s'engagent avec moi. Donc, là, j'ai enfin une réponse. Si elle est négative, je ne la prends pas pour moi. Ça arrive et puis je me dis que ce n'est pas définitif et je passe à autre chose aussi. Donc, ça m'évite de perdre du temps. Chaque mois, je propose des groupes gratuits. C'est l'occasion de montrer comment j'organise les groupes et la confiance s'installe progressivement. C'est en quoi il faut être patient. Donc, voilà, c'est ça. En fait, je propose une alternative aux gens qui n'ont pas d'argent, c'est-à-dire une fois par mois, un groupe gratuit. Je sais que Marjorie le propose aussi. Ça, c'est vraiment bien. Ça vous permet de faire vos armes pour coacher, motiver des gens sur une semaine. Voilà, voilà. Donc, vous avez tous les éléments pour vous aider à répondre aux gens correctement. Prenez votre temps, soyez patient et connectez avec la personne et vous allez voir, vous aurez des résultats. Voilà, bonne journée.